Tu es intéressé par les enjeux liés au changement climatique, la gestion de la ressource en eau ou encore la transition énergétique ? Tu veux t'engager dans la prévention des risques ou trouver des solutions innovantes et durables ? Que tu suives un cursus en agroalimentaire, en agronomie, en horticulture ou en paysage, cette SPE est faite pour toi. Pour moi, l'aspect E2C, c'est des sciences physiques, de l'hydrologie, de l'hydraulique, de la climatologie, de l'énergétique. C'est aussi des sciences numériques, de la programmation, de l'intelligence artificielle, du SIG, de la modélisation. Enfin, c'est également des sciences humaines et sociales pour mieux comprendre l'action publique et pour développer sa culture générale. Mais E2C, c'est aussi des sorties sur le terrain pour mettre la théorie en pratique et des TP pour mieux comprendre les concepts vus en cours. J'ai choisi E2C car c'était une des seules SPE qui mélangeait sciences dures et sciences sociales avec, en même temps, une expertise en numérique. Je voulais aborder les grandes questions qui font débat à l'heure actuelle en France, en particulier en ce qui concerne les enjeux du réchauffement climatique et acquérir de la technique sur ces sujets. Cette SPE, elle m'intéressait parce qu'elle offre un large panel de débouchés à la sortie, tant sur le plan des thématiques et des sujets abordés que dans le type de structure que l'on peut intégrer. Les stages sont assez variés. On peut intégrer des structures privées comme des bureaux d'études en eau et environnement, des entreprises spécialisées dans le développement durable ou dans le développement de projets d'énergie renouvelable. On peut également intégrer des structures publiques, que ce soit dans la fonction publique territoriale ou bien la fonction publique d'État. C'est aussi possible de faire un stage dans une structure de recherche comme l'INRAE, le CNRS ou encore l'IRD. Bref, les offres ne manquent pas. La formation ingénieur en eau, énergie, climat offre une perspective unique sur les défis majeurs auxquels notre planète est confrontée aujourd'hui. Le programme proposé permet de développer des compétences scientifiques et techniques et une vision systémique. L'architecture de la formation est la suivante. La formation s'appuie sur trois axes thématiques en interaction qui sont le climat, les ressources, le numérique et la société. Les blocs de compétences permettent d'analyser et comprendre les objets biophysiques, modéliser et analyser les systèmes complexes, extraire du sens à partir de larges volumes de données, prendre des décisions, concevoir et piloter l'action publique et l'innovation autour des enjeux énergie-climat. Les apprentissages transverses permettent d'acquérir des compétences méthodologiques, de la donner à la connaissance, de la connaissance au service, articuler les dimensions scientifiques, techniques et sociétales pour accompagner les transitions et les ruptures. de la connaissance du monde, des